il va plus s'occuper de cette question là pour lui en tout cas c'est compliqué pour qu'il se tire d'affaires je me dis que sur le plan juridique il va falloir parce qu'en fait les textes sont là et les hommes sont là donc en matière de justice on a vu qu'Ousmane Sonko n'a jamais eu gain de cause qu'est-ce qui va se faire pour que ça change entre temps on ne sait pas mais il a un combat à mener c'est le combat politique le politique ce n'est pas la solution c'est l'ultime solution même hier on a entendu Barthélémy Diaz peut-être le dire il a de certains problèmes ne se règlent pas peut-être devant la justice mais par la politique oui mais on a même entendu Abdoulaye Wad l'ancien président de la république le dire il dit que les problèmes de diffamation les questions de diffamation ne se règlent pas sur le plan juridique se règlent sur le plan politique il l'a dit c'était clair Barthélémy Diaz il n'a fait que répéter ça hier et effectivement nous avons dit qu'Ousmane Sonko aujourd'hui s'il veut s'en sortir ce sera sur le plan politique maintenant est-ce qu'il va aller au dialogue est-ce qu'il va parvenir à maintenir la pression parce qu'il y a une pression Ousmane Sonko dans tous les cas aujourd'hui dans ce pays-là on peut dire qu'elle est même populaire elle existe aujourd'hui quand on est venu à Dakar Dakar aujourd'hui il faut venir c'est des gendarmes qui ont escadré toute la zone moi je viens des Almadie la zone c'est une zone hermétique il y a les fourgons qui sont garés là-bas il y a la gendarmerie qui a déployé son dispositif il y a quelqu'un qui a déployé son dispositif il y a quelqu'un qui a déployé son dispositif il y a quelqu'un qui a déployé il y a quelqu'un qui a déployé donc ils ont cerné cette zone-là ça veut dire qu'il y a une tension Ousmane Sonko hier il n'est pas venu au tribunal mais on a interdit la circulation des deux roues il y a eu toute la journée on a interdit de roues circulées on a interdit de la essence ce que tu sais c'est du réservoir le 28 mai donc etc il y a pas mal de choses donc quand Ousmane Sonko n'était pas là il y a eu un problème on le savait à Zéginchor mais Gaï n'est pas venu à l'affaire donc la dernière fois on a dit que quand Ousmane Sonko sort pour aller au tribunal ça a créé beaucoup de problèmes cette fois-ci il n'est pas sorti quand même mais quand Ousmane Sonko n'est pas sorti il y a eu des problèmes au niveau au niveau de la circulation des personnes et des biens donc ça a été fait mais en résumé Ousmane Sonko ce combat il ne pourra le gagner que sur le plan politique d'accord ça c'est vraiment d'accord 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 si on est qu'il ne pourra le gagner que sur le plan politique il n'y a pas de dire est-ce que d'où mon président Maguissal et peut-être toutes les autres qui connaissent qu'il y a eu à Zéginchor toute l'opposition peut-être est-ce que c'est pas le moment vraiment nous essayer de trouver un terrain d'entendre pour le bien du Sénégal quand je dis pour le bien du Sénégal parce que aujourd'hui il y a eu quelques manifestations notamment ici Dakar Université Cheikh André Diop il y a eu Ambourg il y a eu genre un peu partout même si il y a eu des manifestations qui ont été attendent il y en a eu quelques-uns aujourd'hui on attend que Ousmane Sonko est-ce qu'il y a eu donc le problème est-ce que d'où on a intérêt maintenant à aller vers la discussion les négociations pour ce qu'on a fait ou 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 ce qu'on a fait même les plus grandes guerres n'est-ce pas se sont réglées autour d'une table on n'a pas le choix dans tout ce qui va se passer on sera obligé un jour de s'asseoir et d'en parler on sera obligé de trouver une solution mais Zérôme c'est les garanties il faut donner des garanties le président Macky Sal il faut qu'il donne des garanties il n'a pas encore donné de garanties il y a eu parce qu'aujourd'hui les gens disent que le président Macky Sal va faire un dialogue pour valider la troisième candidature oui mais on ne peut pas se faire confiance l'instant l'opposition ne peut pas se faire confiance il n'y a pas de le dialogue il n'y a pas de le dialogue quand même la dernière fois il y a eu quand même des des points mais il n'y a eu donc il y a eu au moins deux dialogues avant il veut un autre dialogue actuellement donc il faut qu'il donne les garanties c'est au présent Macky Sal de donner des garanties mais au delà de ça aussi il faut que des personnalités neutres se saisissent de la question maintenant il faut qu'on il faut qu'on mais où est-ce qu'on est-ce qu'on on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils sont qu'ils sont devenus peut-être qu'ils se voilà peut-être aussi qu'ils parlent mais leur voix n'est pas le rôle du médiateur de la République le juge Demba Kandi qui a été nommé en fait c'est pas son rôle dans tout ça est-ce que Demba Kandi c'est quelqu'un qui est c'est le médiateur c'est très bien mais est-ce que c'est quelqu'un qui est bien placé aujourd'hui pour parler à l'opposition c'est très cher pour lui voilà donc il y a des antécédents il y a des gens qui sont les médiateurs de la République je pense que ça doit être une personnalité neutre il n'est pas dans les discussions politiques il n'est pas dans un parti il n'est pas dans un parti dans un parti il n'est pas dans un parti mais aujourd'hui si Demba Kandi vient parler à Ousmane Sonko je ne pense pas qu'il soit en mesure de trouver les arguments est-ce que ça Ousmane Sonko est-ce qu'il n'est pas parce que la sincérité c'est une personnalité neutre c'est ce qui peut changer mais aussi n'oublions pas nos chefs religieux il faudrait aussi un moment donné que nos chefs religieux prennent les choses en main parce que si on n'est pas je n'ai pas vu qu'il n'est pas au Sénécar qui peut calmer le jeu politique quand tu sais que c'est le problème Ousmane Sonko qu'il continue à faire ce qu'il a fait le président Maksal Bak le Midiaz Bak le Midiaz oui il avait dit qu'il irait à Touba c'est ça qu'il irait à Touba voir c'est le porte-parole qu'il devait aller voir n'est-ce pas donc c'est bien mais bon il va là-bas pourquoi on ne sait pas donc il a son agenda c'est un politicien il a dit que c'est son ami oui oui mais 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 il est l'ami de tout le monde finalement dans ce pays là donc tous les politiciens je ne sais pas que c'est un politicien qu'on a besoin pour être le majeur oui c'est bien mais on a besoin d'une autre voie vous voyez une voie qui est la plus forte c'est un porte-parole mais on a besoin d'une autre voie une voie qui va être fédérée mais si on dit tout le monde va être tout le monde on va l'écouter même si on n'est pas d'accord on va l'écouter si on va l'écouter parce qu'il faut qu'il y ait un compromis forcément il faut que l'opposition ait le pouvoir d'accord Ousmane est-ce que est-ce qu'il y a nous de la vidéo et qu'il y a est-ce qu'il a dit qu'il ne pouvait plus pas qu'il puisse rentrer dans la plique et qu'il y ait qu'il a dit en ce qu'il a dit Il va se dire qu'ils sont là, ils vont se dire qu'ils sont là. Ils vont se laisser faire des choses. Oui mais effectivement, Ousmane Sonko n'a pas été dit que Ousmane Sonko n'a pas été dit. Parce que c'est une suite logique. C'est une suite logique. Par exemple, Ousmane Sonko est venu à l'aider au mois de mars, si ma mémoire est bonne. En 2021, on l'a fait. Il a fallu que la population prenne les choses en main. Pour que Ousmane Sonko puisse retrouver la liberté. Donc, il sait qu'il y a ce qu'il y a. Et il sait aussi qu'il y a qui est le président Makissal. Makissal, le président, n'a pas négocié ce que tu veux. N'a pas négocié avec Makissal, il a fini par les écarter. Khalifa Sal, à un moment donné, il a joué la carte de la paix. La carte de l'apaisement. Où est-ce qu'il y a ? Il va y aller. Quand bien même Zunior, Seigneur Abdelaziz Zunior, en son temps, il a fait des pieds et des mains pour pouvoir quand même régler le dossier Khalifa Sal. Mais, donc, Khalifa, il a fait je ne sais pas combien d'années de prison. Comment il s'appelle Karim Bad, le halif des Mourites, c'est une chersie des martyrs. Il a joué un grand rôle, n'est-ce pas, pour que nous libérions le malheureusement. Il a fallu que le procureur du Qatar, n'est-ce pas, dans une mission extraordinaire, on ne sait pas quelle mission, en tout cas le protocole de Rebus, donc il est sorti de ce pays-là. Il est parti en exil, entre guillemets. On dira qu'il est parti en exil parce qu'il n'est jamais revenu depuis. Donc, ce qui nous a fait, c'est que Ousmane Sonkot, c'est vraiment, parce que lui, il a fait un discours qui a dit, je ne suis pas à Khalifa Sal, mais Karim Bad. Parce qu'il a fait peur, peut-être qu'il a eu confiance, ils ont cru que les choses n'allaient pas aller en leur défaveur. Ils sont partis, ils vont aller, ils vont aller. Il a fait un instant, il a un rapport de force. Il a dit, je ne sais pas, il n'est pas quelqu'un qui a fait un dialogue, une négociation, il a fait un rapport de force. Il a senti qu'il n'y a pas de solution, comme ça, nous pouvons trouver une solution. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de solution.